Applaudissements Voici quels sont, en cet an 1847, les plaisirs des baigneurs riches, nobles, élégants, intelligents, spirituels, généreux et distingués de ce part. Premièrement, emplir un vaquet d'eau, y jeter une pièce de 20 sous, appeler un enfant pauvre et lui dire, je te donne cette pièce si tu la prends avec les dents. L'enfant plonge sa tête dans l'eau, y étouffe, y étrangle, sort tout mouillé et tout grelottant avec la pièce d'argent dans sa bouche. Et l'on rit. C'est charmant. Deuxièmement, prendre un porc, lui graisser la queue et parier à qui la tiendra le plus longtemps dans ses mains, le porc tirant de son côté le gentilhomme du sien. Dis-lui, pas lui, sans lui. On passe des journées à ces choses. Cependant la vieille Europe s'écroule, les jacqueries germent entre les ventes et les lézards du vieil ordre social. Demain est sombre, et les riches sont en question dans ce siècle que les nobles au siècle dernier. Henri Samson, l'exécuteur des hautes œuvres de Paris, trancha la tête de Marie-Antoinette, de sa belle-sœur Élisabeth, de Malzerbe, son avocat, du duc d'Orléans, etc. Ce personnage était, disait les rapports du temps, d'une très grande douceur dans l'intimité et avait des mœurs qui contrastaient singulièrement avec ses fonctions. C'est tout ce que l'on peut dire sur cet exécuteur. Pierre Larousse. Monsieur Samson invitait rue du Marais-du-Temps, dans une maison isolée dont les persiennes sont toujours fermées. Il recevait beaucoup de visites, fort sanglées d'ailleurs l'allée ou l'arbre. Quand des visiteurs se présentaient chez monsieur Samson, on les introduisait dans un joli salon au maître chaussé. Tout meublé en un cajou, au milieu duquel il y avait un excellent piano, habituellement ouvert et chargé de musique. Peu après, monsieur Samson arrivait et faisait un soir les visites. On devisait de choses et d'autres. En général, les Anglais demandaient à voir la guillotine. Monsieur Samson satisfaisait ce désir, sans doute moyennant quelques cours de vin et menait les ladies et les gentlemen dans la rue voisine, la rue Albuy, je crois, chez le charpentier des hautes heures. Il y avait là un hangar où la guillotine était toujours dressée. Les étrangers se rongeaient autour et on la faisait travers. On guillotinait des bottes de voie. Un jour, une famille anglaise composée de l'air, de la mère et de trois belles filles, toutes roses, toutes blondes, se présenta chez Samson. C'était pour voir la guillotine. Samson les mena chez le charpentier et fit jouer l'instrument. Le couteau s'abaissa et se releva plusieurs fois à la demande des jeunes filles. L'une d'elles, cependant, la plus jeune, la plus jeune, n'est pas satisfaite. Elle se fait expliquer par le bourreau, dans les moindres détails, ce qu'on appelle la toilette des condamnés. Elle n'était pas contente encore. Enfin, elle se tourna timidement par le bourreau. M. Samson dit-elle, « Mademoiselle, comment fait-on quand l'homme est sur les chapitres ? Comment le tâche-t-on ? » Le bourreau lui expliqua cette chose affreuse et lui dit, « Nous appelons cela enfourné. » Eh bien, M. Samson dit la jeune fille, « Je désire que vous m'enfourniez. » Le bourreau tressaillit, il se récria. La jeune fille, il est si stable. C'est une idée que j'ai, dit-elle, de pouvoir dire que j'ai été attachée là-dessus. « Samson s'adressa au père, la mère. » Il lui répondit, « Puisque c'est son envie, faites ! » Il fallut s'éloignement. Le bourreau fit asseoir à la jeune miss, lui lia les jambes d'une ficelle, les bras d'une corde derrière le dos, l'attacha sur la bascule et l'y boucla avec la ceinture de cuir. Il voulut s'en tenir là. « Non, non ! Il y a encore quelque chose, » Samson alors coucha la bascule, plaça la tête de la jeune fille dans l'horrible lunette et referma sur elle le capuchon de cette lunette. Alors, elle se déclara satisfait. Plus tard, en comptant les choses, Samson disait, « J'ai vu le moment où elle allait me dire qu'il y a encore quelque chose. Laissez tomber le couteau. » Presque tous les Anglais visiteurs demandent à voir le couteau qui a coupé la tête de Louis Sainte. Ce couteau a été vendu comme vieille ferraille que même que tous les autres couteaux de la guillotine quand ils sont hors service. Les Anglais ne peuvent le croire et en fassant Samson de le lui acheter. S'il eût voulu faire ce commerce, on aurait vendu autant le couteau de Louis XVI que le cap de Valterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada